Musique On se prononce là où on intervient, là où on a vocation à intervenir. On se prononce là où on intervient, là où on a vocation à intervenir. On se prononce là où on intervient, là où on a vocation à intervenir. Je vais expliquer de manière très claire sur lequel ma position je pense. Avec le temps, si vous me le permettez, que je vais m'accorder, sera une position qui, je l'espère, sera très explicite pour les personnes qui vont suivre cette vidéo. Valentin Auberti, qui est la journaliste de Canal+, nous propose de faire une émission et donc nous interpelle et interpelle le comité de soutien et interpelle un certain nombre de personnes pour nous expliquer que la cause de Moussa est importante, qu'il faut absolument la médiatiser et qu'elle veut absolument médiatiser les actions de défense que nous faisons, que nous entreprenons pour pouvoir défendre Moussa et pour essayer de plaider sa cause. Ce qui serait peut-être bien, ça serait qu'on fasse peut-être une prise de vue avec Salah qui lui a voyagé personnellement avec Moussa, donc là vous pourrez avoir en même temps plus de contenu sur Moussa, il était qui, comment, on voyage, etc. Et en même temps, bon ben, lire Winja et après moi je peux peut-être éventuellement intervenir sur la Twigstorm, pourquoi, du comment, et pourquoi on a eu cette communication qui est... Euh... ouais, je sais pas trop... J'ai été interpellé sur le plateau TV alors que le sujet était Moussa et sa libération et je pensais qu'il était beaucoup plus important de parler et de mettre la lumière sur un humanitaire qui a été arrêté et qui a perdu près de 10 kilos. Un mois après son incarcération, on me pose la question et on me sonde, puisqu'apparemment les actions humanitaires que j'ai commandité ne suffisent pas à convaincre ces chroniqueurs sur mes intentions et sur ma volonté de penser les blessures de ce monde. Ah mais de toute façon, ce qui compte c'est évidemment le sort de Moussa et sa libération et la mobilisation autour de lui. Il y a ensuite l'association Baraka City et pour le coup c'est vrai qu'on a vu que votre association, vous le disiez à Valentine, a été perquisitionnée dans le cadre de l'état d'urgence, qu'on vous a régulièrement soupçonné d'être proche de la mouvance islamiste radicale, vous-même, vous êtes fiché S. Est-ce qu'ils sont vos généreux donateurs pour le coup ? Vous, vous vous présentez comme musulman orthodoxe. Vous serrez la main aux femmes par exemple ? Vous ne condamnez pas l'état islamique ? Est-ce qu'aujourd'hui vous condamnez l'état islamique clairement ou pas ? Est-ce qu'aujourd'hui vous condamnez les agissements de l'état islamique ? Le chroniqueur, un chroniqueur hasdine me reprend et me dit mais monsieur Siamedi la question est simple, oui ou non condamnez-vous l'état islamique ? Un petit peu gêné comme si j'étais face à un magistrat, je dois répondre par l'affirmatif et je dois dire oui je condamne alors qu'il y a des enjeux beaucoup plus délicats et que... On se prononce là où on intervient, là où on a vocation à intervenir, donc je chère... Même la ministre de l'éducation ne s'est pas permis de s'exprimer d'une manière aussi simpliste sur une question aussi délicate et qui ne cesse bien évidemment de créer des conflits et un chaos dans le monde. De quoi parlons-nous ? D'une émission de télévision qui ce week-end a reçu un président d'association venu défendre l'un des siens retenus en captivité au Bangladesh et qui, c'est vrai, a tenu sur le plateau des propos qui ont abasourdi tout le monde. Je les ai condamnés, je les ai condamnés bien évidemment et j'ai refusé de servir la soupe à ce monsieur en lui offrant une tribune supplémentaire. Monsieur le député, ma règle est simple, on ne débat pas contre les ennemis de la République, on les combat, on les combat. Et mon combat est total, il exclut tout dialogue artificiel et toute mise en scène. Mon action se situe au... Il y a, je tiens à le préciser en tout cas, des nombreux passages qui ont été coupés au montage et sur le plateau. J'explique que nous usons d'une certaine pédagogie et qu'il faut bien évidemment avoir une certaine délicatesse, une certaine finesse pour essayer de développer le sujet de la même manière qu'a pu le faire Najed Vallaud-Belkacem puisque nous étions, et je ne le savais pas, je l'avais découvert dans les loges, sur un fil conducteur, un fil conducteur qui était sur le thème de la déradicalisation. Alors j'explique que bien évidemment, comme j'essaye de le faire, vous m'excuserez bien évidemment à toutes les personnes qui aiment cette organisation ou à toutes les personnes qui ont pu croire que j'avais une position qui était plus ou moins ambiguë sur la question. Je tente d'expliquer que nous essayons d'entamer un dialogue avec la jeunesse, bien que ce n'est pas le rôle de notre organisation, mais nous espérons en tout cas, et nous aspirons à être une plus-value, et essayer de jouer un rôle majeur parce que malgré nous, nous sommes un acteur important de la communauté. Et donc, nous avons un rôle très important, et nous devons expliquer à cette jeunesse que nous avons, comme je l'ai rappelé, des alternatives qui sont humanitaires et qui sont pacifiques. Donc, qui sont à l'opposé, je dis bien à l'opposé, des actions qui sont bien évidemment violentes. La directive qui a été donnée, c'est que pour des raisons de transparence, c'est pour pas qu'on puisse avoir une étiquette, ou pour pas qu'on puisse nous mettre en place, ils sont bizarres, ils sont ambiguës, on n'opère pas à Idlib, même s'il y a 200 000 réfugiés. On n'opère pas dans les zones, toute la partie, c'est quoi, c'est Est, là où il y a Raqqa et tout, etc. Ah oui, c'est la partie Est. Toute cette zone-là, tant déjà pour nous, pour des raisons de sécurité, on n'y opère pas, et tant aussi pour des raisons de... Parce que là-bas, la sécurité, elle est beaucoup plus dangereuse, on ne sait pas comment ça pourrait se passer, est-ce qu'on va se faire kidnapper ou pas, ou on ne sait pas du tout. Donc, du coup, toute cette zone-là, qui est contrôlée par des riches et tout, on ne va pas la faire. Et la zone paradoxe de l'histoire, qui est où il y a Jaysh ou le Fath, c'est-à-dire là où il y a Nusra, là où il y a Raqqa, il y a un petit peu de tout, je crois même qu'il y a un petit peu de l'armée libre, ben, on ne le fera pas pour éviter que ça soit... C'est un bourbier, c'est un bourbier la Syrie, en tout cas. On l'appelle à une condamnation, à une condamnation, à une frustration, à bien évidemment une idéologie que l'organisation est ni même, moi-même, je ne partage pas, mais que je dois expliquer, puisque la question est binaire, elle n'est pas de savoir, monsieur, est-ce que vous pensez, mais est-ce que vous condamnez ? Je l'explique et ça a été coupé au montage. Je ne suis pas un guerrier, nous ne sommes pas des guerriers, nous sommes des rescapés de la guerre. Nous racontons la guerre à ces jeunes, nous leur expliquons les dangers de la guerre. Et ensuite, mon travail, et le travail de l'organisation humanitaire, c'est de penser les blessures de la guerre. C'est mon travail, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est ce qui a été coupé, bien évidemment. Donc comprenez, s'il vous plaît, bien évidemment, que je suis, si je peux me permettre le terme, dans un véritable bourbier. Puisque l'État islamique n'est pas un gouvernement, j'entends par là qu'il n'y a aucune connexion diplomatique qui nous permettra, si nous sommes vulnérables, ou s'il y a une personne de Baraka City, ou un des humanitaires de Baraka City qui serait détenu par ce groupe-là, il ne serait pas possible que la France puisse intercéder en notre faveur, et puis exiger à ce groupe-là, à ce que l'État islamique puisse libérer notre humanitaire. Donc vraiment pour vous dire que les humanitaires là-bas sont vulnérables, et on nous a poussé, je pense que c'est imprudent, indélicat, dangereux, irrespectueux, que de pouvoir ignorer ces paramètres. Il dit qu'il faut se dépêcher parce qu'il y a un sniper ici, juste devant nous. Et être pris entre deux étaux, ceux du gouvernement qui pourraient mal interpréter, ou ceux d'un grand public, d'un large public, qui pourraient mal interpréter nos propos, et qui pourraient mal interpréter nos enjeux, ignorer nos enjeux, et donc croire que nous sommes des partisans de l'État islamique, une chose qui est absolument absurde, et qui je le rappelle, et je ne cesse de le rappeler, nos actions humanitaires sont à l'opposé des actions qui sont violentes, puisque notre travail est de penser les blessures de la guerre, et non de jouer le rôle de guerrier. Vous l'aurez bien compris, si demain il nous arrive quelque chose, il sera vraiment très difficile de lancer une pétition pour demander à l'État islamique s'il pourrait relâcher notre détenu à cause d'un mot, à cause d'une condamnation ferme, claire, frontale, face à une organisation qui a la capacité de nous toucher sur le terrain, et de régler ce qu'elle jugera comme un contentieux avec nous sur le terrain, et donc par la suite de nous cibler. Je ne pense pas que nos pétitions pourront changer quelque chose, et exiger la libération d'un de nos humanitaires, et j'en appelle bien évidemment à la responsabilité morale, et j'ai appelé à la responsabilité morale par la suite de Valentino Berti, à la suite de cette intervention, pour lui dire qu'il était littéralement imprudent. Elle m'a bien évidemment rappelé, et me dit, pourquoi ne pas l'avoir expliqué ? J'ai expliqué que j'ai été coupé, que j'étais dans une situation délicate, qui nécessite beaucoup de profondeur, et qui nécessite des explications, qui nécessite du dialogue, qui nécessite un temps qui n'est pas imparti, le même temps qui a été accordé à Najed Vallaud-Belkacem, et donc je demande s'il vous plaît, essayez de comprendre que c'est une question qui est extrêmement délicate, et qu'on me demande de désamorcer une bombe à retardement par une question aussi simple. ...prenoncer, d'ailleurs ils ne sont pas partis, mais je pense qu'il n'y a pas une réponse qui est appropriée à la lourdeur de leurs propos. Et on n'est pas face à un débat qui est équilibré, on est dans une situation là, littéralement une situation de faiblesse, un débat là toujours qui n'est pas équilibré. On a pu le voir d'ailleurs en l'occurrence lors des derniers événements du Charlie Hebdo, où il a fallu qu'un certain nombre, en tout cas les imams étaient appelés en ce sens, et puis les politiques d'ailleurs ont appelé les imams en ce sens. Vous êtes Charlie, vous ? Est-ce qu'on est Charlie ? C'est une très bonne question. Charlie, nous, c'est une histoire qui nous a été, on a été interrogé dessus, donc ça a été un non-débat, justement ici ça a été un débat national, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie, et nous, pour nous en tant qu'ONG humanitaire, on n'avait pas à se prononcer là-dessus, parce que d'abord on a vocation à faire de l'humanitaire, et on se prononce là où on intervient, là où on a vocation à intervenir, donc je Charlie, Charlie... Alors pourquoi on exige des musulmans presque de s'excuser de ce qu'ils n'ont pas fait ? Non mais c'est ça le... On se prononce là où on intervient, là où on a vocation à intervenir.